Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous partage un masque de visage incroyable pour vous débarrasser des boutons, des taches sur le visage, l'acné et cicatrices d'acné. C'est un masque à la fois nourrissant, réparateur pour la peau du visage et hydratant. Il est très recommandé pour les peaux grasses car il affine le grain de peau et resserre les peaux. Pour les peaux à tendance acnéique, peau à imperfection et les peaux matures. Il atténue les rides, nourrit la peau en profondeur et lutte contre le vieillissement cutané de la peau. Ce masque convient à tous les types de peau et agit rapidement sur la peau. Alors n'hésitez pas à tester mais aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, de donner votre avis en commentaire, de poser une question si nécessaire, de la partager pour aider au moins une personne dans le besoin. Je t'invite à t'abonner juste en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo pour plus d'astuces et d'activer la cloche pour être informé dès que je pose une nouvelle vidéo. Il suffit de mélanger dans un petit bol 2 cuillères à café de cannelle en poudre. Riche en antioxydants, elle permet de ralentir le vieillissement de la peau tout en lui apportant fermeté. Elle resserre les pores, lutte efficacement contre l'apparition des boutons, taches, points noirs sur le visage et l'acné. Rajoutez ensuite 1 à 2 cuillères à soupe de miel pur. Riche en antioxydants et anti-inflammatoires, le miel est très efficace pour réparer les peaux à imperfection. Il nourrit la peau, facilite la cicatrisation, hydrate et nettoie parfaitement la peau. Son pouvoir antibactérien vous aide à vous débarrasser des boutons, de l'acné et tonifie la peau en douceur. Mélangez le tout afin d'obtenir une pâte lisse que vous devriez appliquer sur votre visage préalablement nettoyée. Ce mélange aide à affiner le grain de peau, réparer les peaux à tendance acnéique et tonifier votre peau. Ce masque vous aidera à avoir une peau lisse, propre et lumineux à l'avenir. Vous pouvez l'appliquer une fois par semaine ou deux fois maximum afin que votre peau ne s'y habitue pas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, de me donner votre avis en commentaire ou de poser une question si nécessaire, de la partager pour aider au moins une personne dans le besoin. Je t'invite à t'abonner pour plus d'astuces et d'activer la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Kiss ! Sous-titrage ST' 501